La Liga a été une nouvelle fois frappée par le racisme ce dimanche. Et comme souvent, c'est Vinicius Junior qui en a été la cible. L'attaquant brésilien a encore été victime d'insultes racistes sur la pelouse de Valence. Des incidents qui ont contraint l'arbitre à interrompre la rencontre. Le joueur de 22 ans s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux, où il a notamment affirmé que le racisme est quelque chose de normal en Liga. Depuis cette polémique, plusieurs personnalités importantes du monde du football ont pris la parole pour défendre les liés du Real Madrid. Notamment Kylian Mbappé, le champion du monde 2018, a publié une story sur Instagram en partageant la publication de Vinicius et en y ajoutant un message. « Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons. » L'attaquant brésilien du Real Madrid, victime d'insultes racistes à Mestala dimanche, songerait à quitter le Real Madrid. Triste soirée hier à Valence. Pour Vinicius Junior, pour la Liga et pour le football en général. L'attaquant du Real Madrid a ainsi été la cible d'insultes racistes, et cette fois, il ne s'est pas privé pour désigner les coupables en tribune. Valence a d'ailleurs annoncé, par la suite, avoir identifié deux supporters responsables de ces attaques lamentables. Une situation qui a tendance à se reproduire avec trop de fréquences, lorsque le Real Madrid joue à l'extérieur cette saison. Le principal concerné n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c'est normal, la Fédération aussi, et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de raciste. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. Je suis d'accord. Mais je suis fort, et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d'ici. Vinicius Junior en a donc gros sur la patate, et c'est tout à fait compréhensible, à tel point qu'il pourrait prendre une grosse décision. Espain-Brasil affirme, ainsi que l'entourage du joueur l'inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga. Une possibilité qui a été présentée au principal concerné, qui serait au bord de la rupture selon le média de son pays. Pour l'instant, il n'a pas forcément envie de partir, et il temporise en quelque sorte. Mais c'est, logiquement, une hypothèse qui reste dans un coin de sa tête, et qui prendra de l'ampleur, si de tels événements se reproduisent à l'avenir. A noter qu'en plus de la problématique du racisme, il a aussi un véritable souci, avec la façon dont il est traité par les arbitres en Espagne. Affaire à suivre